Alors, on va en venir aux questions de forme dans cette procédure, avant d'aller au fond. D'accord ? Mon colonel, vous avez déclaré ici devant ce tauxiste tribunal avoir été entendu par des gendarmes au téléphone. Vous confirmez cette allégation ? Bien sûr. Vous confirmez cela ? Vous avez été entendu au téléphone ? Bien sûr. Par des gendarmes ? Oui. Donc, il n'y avait aucune possibilité qu'un avocat soit présent ? Non. Et nous sommes en matière criminelle, hein ? Vous le savez ? Oui. Alors, ça c'est une des premières failles dans cette procédure. Vous savez que c'est sur la base de ce rapport des gendarmes que vous avez été poursuivis ? Vous le savez ? Vous le savez ? Oui. Répondez au micro, là. Oui, oui. OK. Vous le savez donc ? Oui. Alors, vu que c'est sur la base d'un rapport déjà émaillé d'irrégularité, que vous avez été traduit devant le tribunal, est-ce que le ministère public, au moment des faits, ne devrait pas solliciter la reprise de cette enquête préliminaire ? Est-ce que le ministère public ne devrait pas solliciter cela ? C'est, il devrait reprendre ? Il devrait reprendre, n'est-ce pas ? Bien sûr. Mais, tout de même, vous avez été reçu par le pôle des juges d'instruction. Oui. Ils vous ont également interrogé, n'est-ce pas ? Oui. Cette fois-ci, en présence de votre avocat. Bien sûr. Bien. C'était donc pour rectifier le tir. Ce qui ne rectifie pas totalement le tir, du moment où on se sert de ce même procès verbal, entaché d'irrégularité, pour vous poser des questions en disant que vous êtes incohérent, que vous confondez les choses, ou bien que vous ne dites pas la vérité à ce tribunal. Est-ce que vous trouvez cela normal ? Non. Donc, on ne devrait pas se servir de ce procès verbal, déjà sué, pour vous poser des questions. Vous êtes d'accord avec moi ? Très d'accord. Alors, l'un des conseils du commandant Aboubakar Gakite, alias Toumba, dans son impertinence légendaire, a voulu corriger le tir en disant hier que vous étiez celui-là qui aurait loué un hôtel pour y loger des recrues. Mon colonel, ma question est de savoir, est-ce que vous étiez responsable du recrutement ? Étiez-vous responsable d'un quelconque recrutement ? Non, je n'ai jamais été responsable du recrutement de notre temps. Vous n'avez jamais donc été responsable de ? Recrutement. Alors, ma curiosité va très loin, mon colonel. On parle de milice dans cette affaire. Est-ce qu'une milice est une des composantes de notre armée guinéenne ? Est-ce que les milices relèvent de l'armée guinéenne ? Il n'y a plus de milices dans l'armée guinéenne. Il n'y a pas de milices dans l'armée guinéenne. Est-ce que selon vous, ce n'est pas de l'imagination ? Est-ce que ce n'est pas une mise en scène lorsqu'on vous dit qu'il y avait des milices au stade du 28 septembre ? Ça, c'est une imagination. C'est une imagination. Malgré que vous ne soyez pas au stade de ce jour, mais lorsqu'on vous dit, étant un militaire aguerri, un grand officier de l'armée guinéenne, lorsqu'on vous dit qu'il y avait des milices au stade, qui étaient ou qui arboraient le maillot d'un club, dont je ne vais pas dire le nom pour ne pas faire l'objet de poursuites, puisque le club pourrait bien nous poursuivre, mais on dit que toutes ces milices arboraient un maillot. Mais ce qu'on ne comprend pas, mon colonel, dans toutes les vidéos que moi j'ai visionnées, je n'ai jamais vu ce maillot. Parce que ce jour, il y avait quand même des représentants de la presse nationale et internationale au stade qui ont filmé. Il y a même certains manifestants qui ont filmé. Mais on ne voit nulle part des personnes qui arboraient ce maillot. Est-ce que, selon vous, le fait de dire cela n'est pas un montage pur et simple ? Ça, c'est un montage parce que je n'ai jamais appris qu'il y a des gens qui étaient en maillot même là-bas. Alors, mon colonel, on dit également que vous n'étiez pas à Manéa parce qu'il y a certains des prétendus partis civils qui soutiennent que vous étiez au stade. d'autres disent qu'ils vous ont repéré au niveau d'Amdalaï et que vous auriez même pillé des boutiques à cet endroit. Est-ce possible, mon colonel, ce jour, le 28 septembre, par hasard, est-ce que vous êtes venu à Amdalaï ? Le 28 septembre, je n'ai pas venu à Amdalaï. Vous n'avez donc pas été à Amdalaï. Oui. Est-ce que... Est-ce que... Également, on vous demande si vous aviez un ordre de mission. Hier, on vous a posé cette question. Est-ce que vous aviez un ordre de mission pour vous rendre à Manéa ? Est-ce que vous en aviez besoin à l'époque ? Non, on ne peut pas avoir besoin à l'époque. Vous n'en avez pas besoin, c'est ça ? Oui. Parce que c'est le président qui vous ordonne d'aller traquer des militaires. Voilà. Si c'est à l'intérieur du pays, là, je peux avoir un ordre de mission. Vous ne partiez pas très loin de Conakry, c'est ça ? Voilà. Vous n'aviez pas besoin, donc, d'un ordre de mission. Mission, oui. L'ordre verbal venant du président était suffisant. Suffisant. Très suffisant, d'ailleurs. Oui. Parce que les actes qui sont posés actuellement, on n'a jamais vu quelqu'un brandir un ordre ici. Mieux que ça, dans le procès verbal du président Dadis, il ressort quelque chose. Lorsqu'il dit qu'il était vraiment dans l'optique de se rendre au stade, dans la matinée du 28 septembre, mais qu'il aurait été empêché par Joseph Macambo, père à son âme, et par le nommé Aboubakar Diakite, dit Toumba. Est-ce que, selon vous, après avoir empêché le président de la République de s'y rendre ce jour au stade, et que, par la suite, il ressort des différentes dépositions que lui-même, Toumba, se serait rendu au stade et que c'est lui qui aurait secouru certains leaders politiques ce jour, est-ce que, selon vous, mon colonel, il avait un ordre de mission pour se rendre au stade ce jour-là ? Est-ce qu'il avait un ordre de mission, lui ? Toumba. Non. Parce qu'il n'a pas présenté son ordre de mission également. S'il est parti sauver ou secourir des leaders politiques, c'était de son propre chef, n'est-ce pas ? Bien sûr. Mais ce qui est curieux, dans la déposition de Elaseloudal Ndiallo, il dit clairement que c'est lorsque M. Toumba et ses hommes ont fait irruption dans le stade que les coups ont commencé. Ils ont commencé à tirer n'importe comment sur la foule et qu'il y a eu la débandade. C'est ce qui a donc conduit à toute cette tragédie. Alors, est-ce qu'en ce moment, le fait par Aboubakar qui a quitté Alias Toumba de dire devant ce tribunal qu'il était là dans le but de sauver des leaders n'est pas une contre-vérité ? Est-ce que ce n'est pas une contre-vérité ? Ça, c'est une contre-vérité. C'est donc une contre-vérité selon vous, hein ? Selon vous. Lorsqu'il dit que c'est lui qui est parti sauver des leaders, alors qu'il y a un des leaders qui dépose en disant que c'est lui et ses hommes qui ont ouvert le feu sur la foule. Vous ne trouvez pas cela curieux ? C'est curieux puisque le leader même était présent. Donc, ça, c'est curieux. C'est curieux, selon vous ? Oui. Alors, on vous taxe de ne pas maîtriser vos attributions en tant que ministre en charge de la sécurité présidentielle. Mais lorsque vous avez donné des détails ici en disant que vous étiez chargé par exemple de coordonner les déplacements du président, notamment la sécurité autour de lui pendant ces déplacements, vous avez même donné l'exemple de l'abbé, n'est-ce pas ? Oui. Vous vous êtes rendu à l'abbé, n'est-ce pas, pour, si vous voulez, sécuriser les périmètres avant l'arrivée du président ? Oui. N'est-ce pas un de vos rôles en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle ? Ce sont mes rôles. Ce sont vos rôles ? Oui. Alors, le fait de dire simplement que vous aviez fait cela ne justifie pas que vous connaissiez bien votre rôle en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle. N'est-ce pas la preuve que vous maîtrisiez bien votre rôle ? C'est cela, non ? Je maîtrise bien mon rôle. Voilà. Est-ce qu'on peut vous taxer d'un ministre qui ne connaissait pas ses attributions ? En le disant, est-ce que ce n'est pas de l'injure à votre endroit, mon colonel ? C'est de l'injure ? C'est de l'injure. C'est un manque de respect, n'est-ce pas ? Un manque de respect. Alors, au début de votre déposition, vous aimiez dire souvent mensonge. Ce n'est pas vrai, c'est du mensonge. Mais le tribunal vous a recadré en vous demandant ou en vous invitant plutôt à utiliser le terme contre-vérité. Mais sauf que, mon colonel, je vous apprends que dans notre législation en matière pénale, nulle part dans le code pénal ou dans le code de procédure pénale, le terme contre-vérité n'existe. Ça ne figure pas. Dire qu'il a menti, c'est donc tout à fait normal. Ne revenez pas sur ça, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne revenez pas sur ça. Ça, ça a été l'objet d'incidents ici, s'il vous plaît. Peut-être que vous n'étiez pas dans la procédure. Je le rappelle, laissez-moi rappeler, ne revenez pas sur ces termes parce que ça a été l'objet d'incidents ici tout au début de ce procès. Le terme même avait été retiré par un avocat. Donc, ne revenez pas sur ces trucs-là, s'il vous plaît. Continuez à poser vos questions. Si le tribunal lui a demandé et qu'il a accepté, il est en train de parler de contre-vérité, allez sur cet élan-là, s'il vous plaît. Ne revenez pas sur ça. Ce n'est pas important. Merci, monsieur le président. Continuez à poser vos questions. Merci, monsieur le président. Honorable membre du tribunal. Alors, mon colonel. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada